Si vous envoyez le signal à votre cerveau que c'est TikTok qui vous rend heureux, il entre dans un cycle chimique qui se renforce lui-même. Et dès que vous vous ennuyez dans la journée, vous ouvrez TikTok. Non plus par manque de discipline, mais par réflexe cérébral. La dispute interne que vous ressentez entre votre cœur qui a conscience que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous avez envie de faire de votre vie et votre cerveau qui semble ne pas le comprendre est dû au fait que c'était à vous de lui dire ce qui vous fait lever le matin. Et vous avez échoué. Je crois qu'au lieu de s'inquiéter de la progression de l'intelligence artificielle, on ferait mieux de s'inquiéter du déclin de la nôtre, en espérant qu'il ne soit pas trop tard pour la sauver. J'allais quand même pas vous laisser comme ça. Je crois qu'il n'est pas trop tard, mais c'est urgent. Les métiers manuels ne sont pour le moment pas menacés par l'intelligence artificielle. Les métiers à forte valeur intellectuelle non plus. Mais entre les deux, tout peut disparaître. Parce qu'une IA sera plus abordable, plus compétente et plus rapide que vous pour répondre à des mails. Ce que je dis n'est pas réducteur, c'est vrai. On a besoin de ces compétences aujourd'hui, on n'en aura plus besoin demain. La seule arme dont vous bénéficiez dans ce nouveau monde, c'est votre intelligence. Mais c'est une bonne nouvelle. Parce que l'intelligence n'est pas un héritage génétique, c'est une compétence. Celle de la capacité à se concentrer. Vous n'êtes ni stupide, ni paresseux, ni incapable. Vous êtes juste victime d'une époque qui favorise la consommation à la création. Votre cerveau est stimulé en permanence par des sons, des vidéos, des notifications qui vous empêchent de réfléchir. Vous ne souffrez pas de manque, vous souffrez de trop. Ce qui vous manque en revanche, c'est un système. J'ai lu des dizaines de livres pour comprendre quels mécanismes psychologiques réduisent l'attention et ceux qui favorisent la concentration. Et j'ai identifié le système qui va réinitialiser votre cerveau. Cette vidéo est en collaboration avec Weethings et sa nouvelle balance connectée, BodyScan. C'est une station qui offre une vue à 360 degrés de votre santé dans votre salle de bain. Des électrodes envoient un léger courant électrique afin de prévenir une anomalie dans le rythme cardiaque et identifier au plus tôt des signes avant-coureurs d'une maladie, comme la fibrillation auriculaire qui touche une personne sur quatre en Europe. Sa poignée rétractable muni de capteur permet une analyse de la composition corporelle par segmentation et distingue chaque partie du corps. Pour connaître le pourcentage de masse grasse et musculaire dans le tronc, les bras et les jambes et repérer d'éventuels déséquilibres. Son algorithme estime votre score de santé nerveuse pour détecter des lésions qui peuvent être associées à des maladies chroniques et votre âge vasculaire pour identifier des signes de maladies vasculaires en évaluant la rigidité artérielle et la vitesse d'onde de pouls. Jamais le grand public n'a eu accès à autant de technologies avancées. En multipliant les mesures de santé, on peut identifier les maladies au plus tôt et envoyer ces données à un médecin depuis l'application. En parallèle de BodyScan, ils ont annoncé BodyComp avec moins de données mais plus accessibles. Et si ces produits vous intéressent, vous trouverez un lien en description. Merci Weethings. Le drame de l'addiction à un réseau social, c'est qu'en jouant sur les mécanismes de votre cerveau pour perturber votre système de récompense, on parvient à absorber toute la ressource limitée qu'est votre attention pour modifier vos habitudes en dépit de votre ambition. Alors vous passez votre temps à scroller sur une app. Avoir défiler des gens qui créent du contenu, qui achètent une maison à 20 ans, qui ont un dressing bien rempli, un corps sculpté, qui font le tour du monde avec leur partenaire de vie pendant que vous êtes affalé au fond de votre canapé à passer à côté de la vôtre. Si je décris aussi précisément ce feeling que vous ressentez, c'est parce que personne n'y échappe. On l'a tous vécu, et moi le premier. J'ai passé des journées entières à regarder des vidéos, lire des tweets, jouer à des jeux. Chaque fois qu'une difficulté se présentait à moi, je prenais ma paresse, ma sensation de fatigue permanente et ma peur de l'échec, et je me réfugiais avec, dans cette petite boîte. A force de répéter ce schéma, donner la priorité au monde extérieur sur sa force intérieure devient un mode de vie, et faire des choses difficiles et de plus en plus inaccessibles. Parce que votre cerveau préférera toujours la solution de facilité. Chaque fois qu'il se lance dans une tâche qui l'ennuie, son réflexe sera de se tourner vers un loisir certain et à portée de main pour le combler. Mais vous ne souffrez pas d'ennuis, vous souffrez de distractions. Votre cerveau ne sait pas interpréter la qualité du signal que vous lui envoyez. Il ne perçoit que sa force. Si vous mangez un carré de chocolat, il vous récompensera en plaisir. Si vous en mangez trois tablettes par jour, il vous récompensera aussi en plaisir. Parce qu'il n'a pas conscience que si c'est un plaisir sur le moment, c'est ce qui vous mènera à développer des problèmes de santé. Ça c'est à vous de lui dire. Sans la discipline nécessaire, dans un monde où tous les loisirs sont à portée de main, vous devenez boulimique à la distraction, et allergique à tout ce qui demande un effort. Mais se sculpter un corps de rêve, acheter une maison, développer une relation stable, et tout ce dont vous pouvez rêver, demande de la discipline. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer 20 minutes sans toucher à votre téléphone, ce sont autant de rêves qui resteront des fantasmes observés à travers un écran. Il est urgent de mettre en place un système pour réinitialiser votre cerveau, pour vous réapproprier votre capacité d'attention, de concentration, et enfin faire quelque chose de votre intelligence. Il n'est ni complexe, ni nouveau. Il se base sur des méthodes déjà existantes. Mais si vous l'appliquez, ça va changer votre vie, comme ça a changé la mienne. C'est ce système qui me permet de faire de plus en plus de vidéos, j'espère que vous l'avez remarqué, dont une à un million de vues. Ça, je sais que vous l'avez remarqué. On va faire des rushs de concentration. C'est une stratégie simple à mettre en place et instantanée. Prenez votre calendrier. Vraiment, faites-le maintenant. Trouvez un moment où vous êtes disponible demain, et créez un événement de deux heures. Le titre de cet événement, c'est une tâche importante à vos yeux. N'importe laquelle. Ça peut être un truc que vous repoussez depuis longtemps, écrire votre première vidéo YouTube, suivre une formation dans un domaine qui vous passionne, avancer dans vos révisions, n'importe quoi, sauf du divertissement. Vous avez rendez-vous avec vous-même. Demain, à cette heure précise, vous serez en place à votre bureau, prêt à avancer sur cette tâche, et uniquement sur celle-ci. Fermez tous vos onglets, coupez les notifications, éloignez votre téléphone le plus loin possible, mettez de la musique qui favorise la concentration, et lancez un minuteur de 25 minutes. Durant ces 25 minutes, vous n'aurez que deux choix. Travaillez à faire avancer la tâche que vous vous êtes donnée, ou restez assis à rien faire. Vous aurez peut-être du mal au début, parce que ça fait des années que votre cerveau n'est habitué qu'à faire du multitâche. Et là, vous lui demandez précisément l'inverse. Vous allez redécouvrir un phénomène qu'on n'expérimente plus depuis l'école, l'ennui. Parce que si 25 minutes passent à la vitesse de l'éclair sur TikTok, quand on ne fait rien, c'est une éternité. C'est de l'ennui que naît la valeur, et on l'a remplacé par une multitude de distractions. Ce qui est formidable avec l'ennui, c'est qu'on lui préfère n'importe quoi. Alors en l'absence d'alternative, le travail, qui jusqu'ici était la dernière chose que vous aviez envie de faire, va devenir votre unique source de plaisir. Je suis très sérieux. A la fin du minuteur, arrêtez. Faites une pause de 5 minutes. Profitez-en pour aller aux toilettes, faire un café, regarder par la fenêtre, penser à autre chose, puis repartez pour 25 minutes de travail. Vous allez faire 4 rushs de 25 minutes, avec une pause de 5 minutes entre chaque. Avec la pratique, vous pourrez augmenter la durée et le nombre de rushs. Et si après 2 heures, vous vous sentez toujours frais, prenez une plus longue pause de 15 minutes, et vous pouvez repartir pour un nouveau cycle. Mais c'est déjà énorme. Vous venez de travailler 1h40. Et si ça paraît peu dit comme ça, je vous garantis qu'en étant pleinement concentré sur une seule tâche, vous venez de produire plus de valeur qu'en une journée à faire du multitâche. Bravo. Pourquoi ça marche ? Plusieurs raisons. C'est pas impressionnant. Vous vous mettez pas la pression de finir un travail. Vous allez juste faire des rushs de 25 minutes, ce qui est hyper court. Ça respecte la théorie de la charge cognitive, qui estime que nous avons une capacité d'attention limitée, qui est optimale sur une durée de 25 minutes, et qui peut être rechargée en seulement 5 minutes. C'est juste assez frustrant. Vous allez vous surprendre à être frustré de devoir vous arrêter 5 minutes alors que vous êtes inspiré. Faites-le quand même, vous reviendrez avec encore plus d'énergie. Ça active un sentiment d'urgence. Psychologiquement, on a tendance à occuper tout l'espace qui nous est imparti. C'est la raison pour laquelle chez vous, aucune pièce n'est vide. Et c'est pareil avec le temps. Vous allez travailler jusqu'à cette date, quelle que soit l'ampleur de la tâche. Je l'invente pas, ça s'appelle la loi de Parkinson. A l'inverse, si vous avez une courte durée devant vous, vous allez réunir toutes vos capacités cognitives pour faire le maximum pendant ce timing. Ça active la motivation. Vous croyez peut-être, comme la plupart des gens, que la motivation précède l'action. Mais c'est précisément le contraire. C'est la productivité qui entraîne la motivation. La motivation, c'est cet état de bien-être, de confiance et d'envie dans lequel vous êtes plongé quand vous venez de connaître un succès. Si vous attendez tous les jours dans votre canapé que la motivation vienne vous chercher, elle ne vous trouvera jamais. En revanche, si vous venez de trouver l'énergie de passer 25 minutes à avancer sur quelque chose d'important à vos yeux, c'est là que vous la trouverez. Vous venez de reconnecter votre cerveau à l'envie de faire des choses difficiles. Et vous allez peu à peu retrouver votre capacité d'attention et de concentration. Mais ça ne va pas durer. Le lendemain, toute cette euphorie d'avoir enfin trouvé la solution aura disparu. Parce que la motivation du moment est retombée. C'est là qu'il y a un piège. Soit vous reprenez les habitudes de votre vie d'avant, soit vous faites preuve de discipline et vous recommencez. Un rendez-vous avec vous-même, musique, téléphone, minuteur, travail, motivation. La vie fera que parfois vous ne pourrez pas. Et ce n'est pas grave. Mais la règle pour maintenir une routine sur le long terme, c'est de ne jamais rater deux jours d'affilée. Vous êtes peut-être victime d'une société qui favorise la consommation et la distraction, mais maintenant que vous connaissez la solution pour en sortir, vous ne pouvez être victime que de vous-même. Vous allez faire des choses exceptionnelles. Merci à tous. Merci à WeThings. C'était Léo Duff. Merci à WeThings.